Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto Factorio. On va continuer un peu dans la série sur les trains. Et aujourd'hui on va surtout parler de chargement et de déchargement. Comment mettre des ressources dans les trains, comment les ressortir des trains. C'est quand même l'intérêt principal des trains, c'est de garder des ressources à droite à gauche. Donc ça va être important de savoir comment les charger ou les décharger. Cela dit, il va quand même falloir qu'on réfléchisse un peu à comment on va faire rouler nos trains. Parce qu'au final, ça va être assez dimensionnant par rapport aux stations. Donc on va commencer à regarder ça. Vous le savez déjà très probablement. Pour faire rouler un train et transporter les marchandises, il nous faut une locomotive, au moins une locomotive en tout cas, qui va faire avancer le train. Et après, des wagons qui vont servir à transporter les ressources. La locomotive avance et tire tout le monde. Et les wagons stockent les ressources. Parce que là, c'est basique, normalement la plupart des gens ayant déjà joué à Factorio, ça doit être assez simple pour vous. Maintenant, la question c'est combien de wagons on va mettre dans notre train et qu'est-ce que ça va changer. Le truc, c'est que plus on va mettre de wagons, plus le train va être lourd. Et ça va directement impacter son accélération et sa vitesse maximale. Donc, tout cela est expliqué un peu en détail sur la wiki du jeu. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ici, on peut juste voir que chaque wagon ajoute un poids de 1000. Là où la locomotive fait 2000, donc, mettre deux wagons, ça fait le double de poids d'une locomotive. Et là, on est au triple du poids d'une locomotive. En gros. Pour le coup, pour le poids, c'est exact, c'est pas mal. Je ne sais pas s'il nous met à jour la vitesse max en même temps. Non, ça, ça ne change pas. Et bien entendu, il faut du carburant pour avancer. On va utiliser du carburant nucléaire parce que déjà, là, je fais ce que je veux. C'est une map de test. Et en plus, c'est celui qui dure le plus longtemps, même si on n'en met que trois dans la locomotive. Ça met très très longtemps à brûler. Et donc, c'est le carburant qui dure le plus longtemps pour un chargement complet d'une locomotive. Donc, comme je vous disais, la question, c'est combien on met de train ? Globalement, ce qui ressort assez, en général, c'est un format comme ça, une locomotive pour quatre wagons. C'est un bon compromis entre accélération et vitesse, donc. On pourrait mettre plus de wagons, mais on va avoir moins d'accélération, on va avoir moins de vitesse maximale. Et aussi, tout simplement, en coût de carburant, on pourra mettre beaucoup plus de locomotives, mais au final, on n'ira pas beaucoup plus vite. Et ça consommerait plus de carburant et ça serait plus long à trimballer. Donc, globalement, le bon ratio qui revient souvent, c'est une locomotive pour quatre wagons. Et donc, nous, par la suite, j'en avais déjà un peu parlé dans le let's play, enfin, dans le tuto précédent, on va à la fois faire rouler des trains simples comme ça, donc une locomotive et quatre wagons. Ça servira pour la plupart des cas qu'on aura à faire. Mais on va aussi prévoir pour, par exemple, quand on aura des trains de minerais, par exemple, une version deux fois plus longue, donc on aura, là, cette fois-ci, on va avoir besoin de deux locomotives et on va vouloir huit wagons. Après, on peut très bien mettre les deux locomotives devant, on peut mettre une locomotive devant, une à l'arrière, ça ne change pas grand-chose. Voilà, tout ce qui compte, c'est qu'il y a deux locomotives et qu'elles pointent bien dans le même sens. Comme je vous l'ai dit un peu dans le précédent épisode, on peut très bien faire rouler le train dans deux sens différents. En quel cas, il faut mettre une locomotive dans chaque sens, c'est tout à fait possible. Moi, je ne suis pas très fan et en plus, ça fait qu'on revient un peu à... C'est vraiment qu'il n'y a qu'une seule locomotive qui marche à la fois. Donc, ça revient à, même si on a deux locomotives, on ne peut tirer que quatre wagons. Donc, on va rester avec des trains dans ce sens-là. Moi, j'aime bien mettre la locomotive à la fin. Faites comme vous voulez, ça ne change pas grand-chose. Et sinon, on va garder des trains simples qui font... Il y en a trop, voilà. Quatre wagons pour une locomotive. Voilà, ça, c'est l'idée pour les trains. Maintenant, on va regarder comment on va pouvoir charger et décharger les différentes locomotives. Très bien, on va pouvoir commencer par regarder comment on va charger notre train. Donc, l'idée, ça serait, par exemple, d'amener une ligne bleue complète par wagon. Donc, on aurait, admettons qu'on soit, je ne sais pas, une station qui mine du minerai, quelque chose comme ça. On voudrait avoir quatre arrivées comme ceci. Hop, je peux les faire produire ce que je veux. Voilà. Hop. Et, voilà. Ah, ça ne fait que d'un côté. Voilà. Maintenant, la question, c'est comment on envoie ça au train ? Bon, déjà, de base, il va nous falloir mettre du courant pour pouvoir alimenter tout le monde parce qu'il va falloir des bras robotisés. L'idée, ça va être de remplir entièrement de coffres tout le côté du wagon. Donc, six coffres par wagon. Oups. Et, on va vouloir remplir ces coffres avec autant de bras. Voilà. Ça, déjà, ça nous permet être... Hop. Ça, là, histoire d'avoir du courant. Voilà. Maintenant, la question, c'est comment on charge tout ça à partir de ces lignes qui arrivent. La version assez basique, c'est d'ailleurs ce qu'on a fait dans le tuto précédent. On pourrait tout simplement répartir comme ceci tout ce qui arrive et envoyer directement la ligne comme ça. Le souci de ça, c'est que ça va, au final, charger plus vite les coffres du milieu. On peut enlever ça pour bien vous montrer. Hop. Voilà. On va voir que, forcément, au milieu, vu qu'ils peuvent se servir en premier, ils se chargent beaucoup plus vite que les autres. Donc, voilà. C'est une première approche. Ça marche pas mal. C'est ce qu'on a fait dans le premier. Mais ça peut, quand les ressources sont un peu limitées, ça peut poser des soucis. Donc, on va essayer autre chose. Hop. On va le regarder comme ça. On va lui demander de se vider, d'abord. Une autre possibilité, ça serait d'essayer de répartir un peu mieux l'arrivée. Vous voyez que ceux du milieu étaient beaucoup plus remplis que les autres. Hop. Voilà. Le problème, c'est qu'on a une ligne et on a six bras à alimenter. Donc, c'est pas super évident. On peut commencer à se poser la question de, si jamais on veut mettre une espèce de balanceur, on peut très bien se débrouiller de la sorte. On pourrait faire un balanceur qui irait de 1 vers 3. Donc là, si on voulait faire du 1 vers 2, bien sûr, c'est très simple. C'est vrai qu'on pourrait faire un épisode entier sur le balanceur parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais ce n'est pas le sujet. Donc, on va peut le faire. On pourrait faire un 3 comme ça. Le problème, c'est que ce balanceur-là, cette voie-là, aura beaucoup plus que ces deux-là. Parce qu'arrivée ici, on va avoir la moitié du convoyeur. Et ici, on va rediviser une moitié par deux. Donc, ça va faire un quart. Ce qui n'est pas super pratique. Donc, un balanceur 1,3, c'est classique, ça serait de faire ça. On va ramener un quart du flux à l'entrée. Comme ça, ça permet de sortir ici trois lignes et qu'au moins ces trois lignes soient à la même vitesse. Et nous, vu qu'on a nos trois lignes ici, on va pouvoir encore les séparer en deux et on va avoir six lignes. Voilà. Et en plus, si on se débrouille bien, on peut caler ce système-là de façon un peu plus maligne pour que ça rende beaucoup mieux. Hop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir nos lignes qui vont arriver par ici et il va falloir les séparer en deux puis re-en deux, comme on a vu. Donc là, on a en fait la première moitié du balanceur et c'est celle-là qu'il va falloir rebalancer. Donc ça, comment on va le faire ? Hop. Si on optimise un petit peu le truc, qu'on fait ça bien propre à fond, on va renvoyer ça là, faire cette version-là qui va alimenter ce qu'on va avoir là. Donc ici, un quart de ce qui rentre, ce qui va rentrer ici, par exemple, va aller vers ce splitter-là, un autre quart à ce splitter-là, un autre quart à ce splitter-là, et il y a un quart qu'il faut qu'on ramène à l'entrée. Voilà. Et ça, donc, ça nous fait un truc assez compact qui n'est pas mal du tout. Par contre, nous, vu que ça arrive de l'autre côté, on préférait que les trucs arrivent ici. Donc, on va le reprendre et on va juste l'inverser. Et comme ça, on peut faire rentrer, on peut faire arriver notre truc ici et après, se permettre de le respiter partout. Ça, normalement, ça sera beaucoup plus optimal que ce qu'on faisait avant. Au moins, chaque entrée va être alimentée à la même vitesse. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire en sorte qu'on envoie tout ce petit monde-là, ici. Je n'ai même pas fait YF, mais en plus, c'est super bien calé. Tant mieux. Et donc ça, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir envoyer cette voie-là. Elle va passer tout le long, tout le long là-haut. Et idéalement, on voudrait qu'elle arrive jusque-là. Voilà. Maintenant, celle ici... Je ne vais pas aller jusqu'au bout, là. Je me disais bien que c'était un peu court. Cette ligne-là, ici, on va vouloir l'amener tout pareil, mais là, on va pouvoir permettre de l'amener ici. Et là, par contre, on va être bloqué. Si on continue comme ça, ça ne marche pas du tout ce que je suis en train de faire. Je pense qu'il va falloir inverser ces deux-là. Si ici, on fait repasser ça comme ça, hop, ici, ça marche. ici, ça marche. En fait, non, c'est le même principe. C'est celle-là aussi, on va la faire passer tout en bas. Hop, c'est plus on va loin, plus on va au bout, en fait. Hop. Voilà. Comme ceci. Très bien. Hop. Ça, maintenant, ça va là. Voilà. Celle-là peut aller là. Donc, celle-là, elle passe là, sous terre, sous terre, sous terre, et elle remonte. Celle-là, elle passe sous terre, sous terre, et elle va là. Celle-là, elle va tout droit sous terre, sous terre, et celle-là, à la fin, on peut la faire passer tout simplement ici. Et là, normalement, on devrait avoir tous nos coffres qui vont être remplis à peu près à la même vitesse. Et en plus, chacun est alimenté avec une ligne entière, donc, voilà, on voit que c'est à peu près la partie au milieu. Bon, là, ceux-là, ils vont tourner tout seuls. Mais là, on peut voir que, voilà, on a à peu près la même quantité partout. C'est beaucoup mieux qu'avant. Hop. Il faut essayer de se caler pour quand ils ont tous fini de bouger. On voit qu'on a la même quantité partout. Voilà. Donc ça, ça a formé notre première station de remplissage, de chargement, comme on veut, qui va être vraiment assez efficace et qui nous permettra de faire à peu près tout ce qu'on veut. Bien entendu, si c'était un wagon A8, il suffirait de doubler le système. Donc on pourrait en avoir quatre qui arrivent là, quatre qui arrivent par arrière et on pourrait remplir ça comme ça. Ça serait très bien. Et après, on peut aussi, il y a des designs qui mettent de l'autre côté si jamais vous trouvez que votre train ne se remplit pas assez vite. Bon là, on fera une petite vérif à la fin mais je pense qu'on est pas mal. On peut refaire une vérif maintenant. Hop. Hein. Hein. Pas de truc qui me vide automatiquement. Bien dommage. Hop. Ça là. Forcément, je ne peux pas non plus. Hop. Voilà. Voilà. En fait, j'étais en limite de mon robot port d'avoir mon. C'est pas grave. On va en mettre un ici comme ça, on sera tranquille. Voilà. Il disait bien que j'avais mis des règles pour qu'il les enlève. Ok, donc, on va regarder à peu près combien de temps ça met à aller se remplir. Maintenant, ça devrait être assez rapide, je pense. Voilà, c'est parti. On peut regarder le wagon en temps réel. Voilà, ça va quand même somme toute assez vite. si jamais ce n'est pas assez rapide à votre goût, vous pouvez très bien en mettre exactement le même système de l'autre côté. Comme ça, avec 8 voies, vous pourrez remplir votre train beaucoup plus vite. Après, moi, je trouve que ça ne vaut pas spécialement le coup non plus. Donc, je préfère m'arrêter à ce niveau de précision là. Pas de précision, mais à cette vitesse. Un seul côté, c'est tout à fait suffisant. Bien, maintenant, on va pouvoir commencer à voir la partie déchargement cette fois-ci. Donc, ça va être un peu le même principe, mais forcément dans le sens inverse. On va prendre des wagons, on va vouloir mettre ça sur des lignes. Donc, de toute façon, d'abord, on va commencer globalement par le même principe. On va vouloir décharger, c'est juste les bras dans l'autre sens. Très vite, on va retomber sur le même problème. Ici, on a plusieurs options. Soit on fait la version très basique, qui marche pas mal, mais qui n'est pas ouf. un peu comme la première version que j'ai montrée aussi pour le chargement. On pourrait faire ça, mais on va aussi avoir le souci que les bras sur les côtés vont se vider plus vite, enfin les coffres surtout, parce que les bras auront la priorité et ceux-là ne pourront décharger que s'il n'y a rien sur le truc qui se balade. En plus, derrière, il va falloir, vu que les deux vont être déchargés chacun d'un côté, donc ça va nous faire une petite ligne complète qui va en sortir. Mais bon, encore une fois, ça va être un truc pas très équilibré, donc c'est pas top. Idéalement, on voudrait faire mieux. Le problème, c'est un peu comme avant, il nous faudrait en fait un balanceur 6 vers 1, au final, mais il n'y a pas de façon très compacte dans ce sens-là de le faire proprement. donc une option assez simple qui est assez utilisable, c'est juste de se dire on ne va pas mettre 6 coffres, on ne va en mettre que 4. Comme ça, au moins, on peut charger les choses comme on veut. Voilà, comme ça, chaque bras va décharger tout seul sur son côté la ligne, comme ça, ces lignes-là seront équilibrées de chaque côté. et après, on n'a plus qu'à charger, enfin mélanger ces deux lignes-là et ici, on devrait avoir largement une ligne entière. Donc oui, on ira moins vite à décharger un train que si on avait uniquement les deux coffres en plus, mais on gagne en finale en place pour décharger et de toute façon, il faut bien voir que nos 4 bras, là, ils font largement plus que qu'une ligne bleue, en fait. Donc, au final, ça, ça sera largement suffisant parce que de toute façon, on ne pourra pas se décharger plus vite que ça. Donc, on va reproduire un peu le design. Maintenant, la question, c'est comment on fait sortir tout ça de la zone de chargement. Hop, c'est un bon. Donc là, on va remettre le même système aux différents endroits. Voilà. et maintenant, il va juste falloir réussir à sortir tout ce petit monde. C'est un peu le même principe qu'avant. On va tout envoyer vers des sorties. Hop, donc, par exemple, si c'est l'odeur aussi. Hop, alors là, on ne va pas pouvoir se coller tout près là parce qu'on va vraiment y avoir trop de bazar. ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir un cran plus haut. Voilà, comme ça, normalement, là, on devrait être tranquille. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut regarder jusqu'où on peut faire descendre les choses. Dans l'absolu, on voudrait pouvoir faire passer celle-là tout en dessous comme ça. Hop, histoire de pouvoir sortir proprement ici. Donc, si on envoie celle-là, ça veut dire que celle-là, on peut l'envoyer ici. Et comme ça, vous allez voir qu'on va très peu dépasser, en fait, par ici. Hop, donc, maintenant, on peut se permettre de descendre ça comme ça. Ici, il va falloir l'amener là. Là, on va être obligé de monter d'un cran quand même pour arriver jusque là. Mais là, normalement, voilà. Vous voyez qu'en dépassant très peu, on est en format assez compact, on va réussir à décharger tout ce petit monde. Hop, on va valider ça avec notre train. Et vous allez voir que normalement, ça va être bien balancé. Déchargement. Voilà. Toutes les lignes devraient arriver. Bon, forcément, celle du dessus, elle a mis un peu plus de temps à arriver, mais ça, c'est pas très grave. Et surtout, normalement, on devrait se rendre compte que le train va être déchargé bien avant que les coffres ne soient vides. Ce qui veut bien dire que de toute façon, le facteur limitant, c'est les lignes. Donc là, de toute façon, on ne perd pas vraiment de temps. Tant que les trains arrivent suffisamment vite, on va pouvoir largement traiter tout ce qu'il y a dans les coffres. on a largement assez de bras pour décharger à la vitesse d'un convoyeur bleu. ça, c'est vraiment pas un souci. Vous voyez même que le train va arriver avant même qu'ils aient le temps de se vider. C'est tout pile, mais ça marche. Bien entendu, si vous voulez vraiment beaucoup plus de débit, là, pour le coup, on peut très bien le dédoubler. Comme ça, on va décharger deux fois plus vite chaque train. Tout simplement en mettant exactement la même chose de l'autre côté. et comme ça, vous allez voir que ça va décharger le train deux fois plus vite parce qu'il y a deux fois plus de bras qui travaillent et on va produire plus de lignes et en même temps on aura plus de stockage. Donc voilà, moi je pense que c'est cette version-là qui est la meilleure en termes de compromis. Donc on va rester là-dessus. Si on veut vraiment pousser le truc, peut-être que pour certains d'entre vous qui font des méga-basses de ouf, vous avez déjà probablement pas besoin de ce TUDO, mais si jamais vous n'aviez pas vu. On peut aussi remettre tous les coffres et plutôt que de sortir quatre lignes on peut en sortir six. Comme ça en fait chaque coffre de quatre fera une ligne et on peut faire quatre coffres ici, quatre coffres à cheval sur ces deux wagons-là et ainsi de suite. Comme ça on peut traiter en fait tous les... On ne peut vraiment travailler par wagon, on va vraiment sortir six lignes à chaque fois. Et comme ça, ça permet une station sortir douze lignes et donc là vraiment de pouvoir attaquer le truc. encore plus efficacement que ça. Moi j'aime bien rester sur des multiples de quatre par quatre ou huit parce qu'en plus la plupart des gros balanceurs sont des multiples de quatre donc j'aime bien garder des multiples de quatre partout. Donc ça sera cette version-là qu'on utilisera au niveau dans les futurs let's play. Voilà. On va s'arrêter là pour ce petit tuto. Donc on aura vu comment charger, comment décharger les trains. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous appréciez, à vous abonner si ça n'est pas déjà le cas. Ça pourra aider grandement la chaîne. N'hésitez pas à rejoindre nos let's play qui sont en cours. Justement, on commence tout doucement à parler de train dans le let's play Factorio Space Exploration qui est en cours. Donc ça tombe bien. On va pouvoir attaquer vraiment tous ces principes-là vraiment dans le let's play. Et on verra pour le prochain tuto. Je peins... De toute façon, il faut encore faire un épisode sur comment faire un système pour gérer les trains, pour pouvoir adapter les stations pour que les trains puissent bien circuler. Mais pour ça, on va déjà avoir besoin un peu de comprendre les réseaux logiques. Et donc, je pense que je vais d'abord faire le prochain tuto qui sera sur les réseaux logiques. Comment on utilise un peu ça et la base de comment ça fonctionne. Pour après, faire un dernier qui expliquera un peu le système qui permet de vraiment bien réguler les trains. Voilà. J'espère que ça vous a plu et moi, je vous dis à la prochaine. Salut, salut !